C'est égal à HRL Hélène de Rose est une femme en deuil. Elle a annoncé la mort de son père Francis de Rose. Sur Instagram, le 7 novembre 2021. Deux jours plus tard, c'est dans le petit village familial où son défunt papa était lui aussi un chef de cuisine respecté qu'elle lui disait à Dieu lors de ses obsèques. C'est donc en l'église Saint-Hypolite, à Villeneuve-de-Marsan, que se tenait la cérémonie. Hélène de Rose, 54 ans, était très émue, tenant entre ses bras un bouquet de fleurs et une photo encadrée de son papa. Essuyant quelques larmes sur son visage, la star des fourneaux et figure emblématique de l'émission Top Chef pouvait compter sur le soutien réconfortant de son clan, à commencer par ses filles. Kitri, 11 ans, et Charlotte, 14 ans. Mais Hélène de Rose a aussi apprécié la présence chaleureuse à ses côtés de sa fidèle amie. Laetitia Hallyday. Les deux femmes, qui se connaissent de longue date, Hélène de Rose et la marraine de Joy, ont fondé ensemble l'association La Bonne Étoile, ont été vus discutants et se tenant par la taille, pour adoucir ce moment de deuil. Parmi la foule des invités, on pouvait aussi repérer l'ancien joueur de rugby Pierre Albala de Jo ainsi que Marilinie Sartier, ancienne babisité de Jade et Joy Hallyday. Et ex-compagne de Grégory Boudou, le frère de Laetitia. Marilinie Sartier est aujourd'hui l'assistante personnelle d'Hélène de Rose. Tous ont rendu hommage à Francis de Rose, ancien chef de l'auberge Le Relais à Villeneuve-de-Marsan. Un établissement familial ouvert en 1895 par l'arrière-grand-père de la chef et repris par les descendants du clan au fil des années. La famille est d'autant plus dans la peine qu'elle a aussi affronté un autre décès dans la foulée, celui de Claude d'Arrose, l'oncle d'Hélène. Il était un chef multi-étoilé et propriétaire de la maison Claude d'Arrose.